Salut salut bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui c'est pas un book haul d'ailleurs j'ai très sage cette année niveau achat je trouve personnellement bref c'est un book haul check in c'est à dire que je vais revenir sur les achats que j'ai fait il ya à peu près un an et vous montrer tous les livres qui sont là depuis plus ou moins un an et qui sont toujours là justement c'est le principe de la vidéo c'est de vous montrer tout ce que j'ai acheté en avril mai et juin 2021 et qui sont toujours dans ma pelle que je n'ai toujours pas lu vous allez voir sur avril mai et juin il ya deux mois où j'ai été particulièrement raisonnable et un mois où ça a été une catastrophe et donc il reste beaucoup de bouquins j'ai été récupérer mon carnet parce que je l'avais oublié sur mon canapé lavalant c'était pratique et donc on commence avec avril en avril je trouve que j'ai été la raison incarnée vraiment j'ai acquis en tout et pour tout en avril 2021 neuf livres c'est bien franchement c'est bien bon par contre avec neuf acquisitions seulement on aurait pu s'attendre à ce que je les ai tous lu pas du tout il en reste deux il en reste deux dont un qui me fait particulièrement peur et l'autre qui me laisse indifférente au moment le livre qui me reste que j'ai acquis il ya plus d'un an donc c'est à l'abri de rien du olivier adam je l'avais acheté sur un site qui fait du qui fait de l'occasion je vais y arriver mais qui vend aussi des livres neufs à prix cassé et du coup c'est un olivier adam donc je me suis dit vas y go et en fait je l'ai pas lu parce que entre temps j'ai acheté d'autres olivier adam en poche et j'ai un problème avec les grands formats thriller ou contemporains donc pas du coup quand je voulais lire d'olivier adam choisissez j'ai lu les deux poches que j'avais je crois et j'ai abandonné il me semble les deux poches du coup au moment où j'ai acheté ce bouquin j'étais à fond parce que c'était olivier adam que j'ai adoré chanson de la ville silencieuse et je viens de ne t'en fais pas mais depuis j'ai abandonné le bouquin donc je suis un peu moins enjaillé par ce bouquin mais là je le vois et franchement c'est écrit hyper gros pas si vous vous laisse lire hyper vite en plus c'est du olivier adam donc il n'y a pas trop de trop de raisons je vais vous lire les premières phrases du résumé je dis les parce qu'elles sont très courtes marie se sent mal dans sa vie elle est perdue dépassée par les événements seul son mari et ses enfants semblent la rattacher à la réalité on part sur un livre positif avec un personnage qui va bien et tout c'est du olivier adam même temps faut pas s'attendre à un truc pompe lèvre avec olivier adam non mais je voulais et il me reste aussi une bd il me semble que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps vraiment quand j'ai quand j'ai fait l'unboxing bref c'est total combat ronde 1 de jack manini c'est une bd que j'ai reçu dans la box bd la dernière en avril mai et juin ou mars avril mai je sais plus j'avais mais je m'étais abonnée pour trois mois à la box bd elle s'appelle comme ça et du coup j'ai reçu 9 pd non si bd de bd à chaque fois je crois que ça de bd à chaque fois donc si bd en tout et elle me reste assez parce que parce que j'ai pas encore voilà le truc qui me laisse indifférent c'est ça c'est à dire que j'en ai jamais entendu parler j'ai pas d'après nourri négatif et j'ai pas une envie de principe de lire c'est pour ça qu'il est toujours là parce que du coup j'ai lu d'autres bd quand il fallait que je quand il fallait quand je voulais lire une bd ou bd dans mes pâles ou dans mes pâles et bah je choisissais pas celle ci du coup elle est toujours là donc il faudrait que bah faudrait que j'ai la liste quand même parce que c'est con de la laisser traîner plus d'un an alors que alors qu'on a à peu près une demi-heure ça serait lui quoi enfin ce mois de mai je vous parlais au début de la vidéo d'un mois au cours duquel je n'ai absolument pas été raisonnable et je ne sais pas ce qu'il s'est passé en mai 2021 mais j'ai pété j'ai craqué vraiment j'ai pété un câble je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête mais j'ai acquis en mai 2021 attendez parce que ça ne tient pas sur une seule page ni même sur deux il faut trois pages j'ai acquis 35 livres en mai 2021 je sais pas je j'ai perdu le contrôle apparemment je ne sais pas mais c'est pas si mal parce qu'il me reste seulement neuf bouquins que j'ai pas lu et que j'ai acheté il ya un an du coup c'est pas si mal ça va plus être mieux si j'avais acheté 35 foutus bouquins en un mois mais bon en attendant il me reste pas mal de pas mal de livres que j'ai acheté au mois de mai 2021 je vais tous voulait montrer un pain sur le site de france loisir je me rappelle très bien j'avais commandé presque minuit donc six orphelins une ville en danger de antoni ino combrixelles et il est toujours là c'est quoi parce que c'est marqué paris 1889 du coup c'est ça franchement ça a l'air génial paris 1889 six orphelins en cavale devenu gamins des rues par la force des événements vols et détrousses les passants alors que l'exposition universelle débute ils font l'erreur de dérober le mauvais objet aux mauvaises personnes les noms le mauvais objet aux mauvaises personnes c'est ça ça a l'air trop cool et je pense que c'est en fait ça me frais chier par contre le grand mais ça me frais chier ne pas accrocher du coup j'ai peur voilà parce que moi elle est une gagnante on a un petit peu un petit peu en conflit c'est un petit peu une relation amoureuse voyez-vous donc c'est soit j'adore soit j'ai vraiment envie d'aimer ce bouquin quand je veux dire paris l'exposition universelle c'est une époque que j'adore en littérature du moins c'est une époque à laquelle j'adorerais aller mais on ne peut pas voyager dans le temps mais vraiment ça a l'air ça a l'air trop cool et puis même la mise en page et les chapitres sont hyper courts voilà ça c'est les antennes de chapitres et les chapitres sont hyper courts genre ils font six pages de trois pages de quatre cinq pages deux quatre six sept pages deux pages vraiment les chapitres sont très courts c'est tout ce que j'adore je il va potentiellement finir dans la palle de juin juillet franchement j'aimerais bien j'adorerais avoir le temps de de le caser et de le lire parce que si je l'ai acheté c'est parce que j'ai vraiment vraiment envie de lire mais il est toujours là je ne sais pas pour ce livre là en particulier je n'ai pas d'explication juste il est toujours là quoi le suivant c'est la roue du temps donc le tome 7 dans ces éditions là mais en fait c'est le tome 4 partie 1 si je dis pas de conneries attendez 1 2 oui c'est ça le tome 4 partie 1 à l'heure où je parle je tourne cette vidéo avant de tourner ma palle du mois de mai et à l'heure où je parle moi je n'ai pas encore décidé si oui ou non je mettais le tome 6 donc le tome 3 partie 2 dans ma balle du mois de mai et si je lisais ce tome 3 enfin oui c'est notre partie 2 au mois de mai je ne sais pas vous vous savez parce que la vidéo de ma palle du mois de mai est sorti avant cette vidéo là je sais mais moi je ne sais pas donc potentiellement ce bouquin va traîner encore très longtemps si je ne lis pas le tome 6 au mois de mai ou alors potentiellement je peux lire sur l'été ou au mois de septembre parce que j'ai déjà lu l'homme 6 je ne sais pas par contre le tome 6 est plus court mais dans ma palle là-bas je l'ai vu il est plus court mais alors celui-ci celui-ci il est énorme genre vraiment pas si vous vous rendez compte de l'épaisseur du bouquin mais le truc est absolument énorme il fait c'est un demi-tome je rappelle qui fait attendez parce que c'est quand même comique qui fait à la fin on a toujours un glossaire que je ne lis jamais il fait 853 pages un demi-tome qui fait 853 pages je sais pas s'il vous situez donc donc voilà c'est sûr que celui-ci il va rester encore un petit bout de temps dans ma palle de 1 parce qu'il faut d'abord que j'ai lu le tome 6 voilà et de 2 parce qu'il est vraiment énorme et même une fois que je l'aurai commencé je sais qu'il va me falloir des semaines des mois pour le lire donc à moins qu'il soit particulièrement cool et particulièrement rempli de rebondissements et d'événements que là c'est possible aussi mais je vais me falloir une sacrée dose de courage pour commencer ce demi-tome énorme mais c'est un truc que j'aime beaucoup je l'ai dit c'est le tome 7 de la roue du temps pas si je l'ai dit de robert jordan ensuite on change de style il me reste toujours sweet sweet home le tome 1 sweet home de tiliko donc c'est un thème 1 de romance parce que l'acheter des romances c'est ma passion dans la vie les lire un peu moins c'est à dire que j'ai beaucoup de romances dont ma palle et que je et que je vais toujours voir les mêmes autrices je vais toujours lire en priorité une suite de saga ou une autrice que je connais et je n'ai jamais lu de tiliko donc il est toujours là mais je lise et faire ces vidéos là ça me permet aussi de prioriser mes lectures c'est à dire qu'au moment où je vais aller choisir une romance dans ma palle à partir de maintenant je vais me souvenir que ce livre là est là depuis longtemps puisque je l'ai présenté dans un beaucoup de check-in donc quitte à choisir un livre autant on prendra qu'elle a depuis longtemps il y en a qui sont plus vieux je sais j'ai vu dans cette case de romance des livres que j'ai présenté dans d'autres beaucoup de check-in et que je n'ai toujours pas lu voilà peut-être que début 2022 pas du tout début 2023 je ferai un gros point sur tous les livres que j'ai déjà présenté en beaucoup de check-in et qui sont pourtant toujours là parce qu'il y en a qui sont qui date de 2020 2019 il y en a ils sont toujours là voilà du coup ils sont là c'est une romance donc je lis pas la résumée mais mais ça a l'air c'est une romance enfin je veux dire faut juste que je me lance quoi ensuite on a encore un autre genre différent donc le parfum du thé glacé de emily richards celui-ci il est là et il est toujours là parce qu'en fait c'est un tome 2 d'une trilogie a priori et j'ai pas le tome 1 donc bah du coup je peux pas lire le tome 2 faudrait que j'achète le tome 2 enfin le tome 1 j'ai trouvé d'occasion je sais pas la couverture m'a attiré ça avait l'air cool et tout j'ai beaucoup de mal avec la chick-in j'ai beaucoup de mal avec les romans contemporains léger et tout mais je sais pas j'avais envie de l'acheter donc je ai acheté et ensuite je me suis rendu compte que c'était un tome 2 et qu'il me fallait le tome 1 donc je n'ai pas le tome 1 et je ne vais pas lire le résumé parce que du coup voilà il faudrait que je j'achète que je trouve le tome 1 et que je lise le tome 1 et ensuite je pourrais lire ce tome 2 c'est pas gagné encore un autre style décidément j'ai acheté bon en même temps vous me direz j'ai acheté 35 bouquins donc c'est logique que j'ai acheté beaucoup de styles différents en gros que j'ai pas acheté 35 ans donc le suivant c'est la mode félix la mode félix bien sûr la mode fénix le tome 1 très colman de susan wright donc c'est de la petite j'avais envie de la petite j'avais j'ai envie de découvrir une nouvelle saga bit lit mais j'ai un peu de mal à sauter le pas parce que j'ai peur d'être déçu exactement le même problème et le même principe qu'avec le young adulte j'ai envie d'aimer j'ai envie d'y aller mais j'ai peur d'être déçu donc j'y vais pas vous dire c'est pas en lisant pas le bouquin que tu vas savoir si c'était mon père et je sais mais en attendant il est toujours là en plus il y a d'autres invités qui sont à la pâle donc je ne sais pas si la prochaine fois que j'ai envie de billet je continue enfin je commenterai cette saga ou une autre pour l'instant tant que j'ai pas fini reméca qu'il quand j'ai envie de billet et ben je lis reméca qu'il autant dire que la lecture de ce livre là il n'est pas prévu pour pour tout de suite mais il va m'attendre sagement voilà ce que j'ai besoin de vous préciser que c'est un nouveau genre de livres bah oui c'est le cas c'est vrai la chambre des morts de franck tillier et lui je ne sais pas je ne sais plus si c'est un tome qui un tome 1 d'une autre saga de franck tillier ou si c'est un one shot en tout cas il est très petit il est très il est en poche pour lui j'ai pas d'excuses c'est juste que c'est franck tillier et franck tillier me fait peur littéralement j'ai déjà essayé du franck tillier et j'ai pas réussi à accrocher en fait il ya tout pour me plaire mais il manque un petit truc qui fait que ça m'accroche et qui fait que vraiment j'ai envie d'aller au bout du bouquin donc j'ai jamais été au bout du bouquin mais je crois que c'est le son personnage principal aussi qui m'avait un peu un petit peu tapé sur le système qui est dommage mais mais il est tout petit vraiment quand même pas j'ai fait fin ça se trouve il se trouve il n'est pas du tout tout petit et pocket nous a vous a niqué on ne sait pas attendez je cherche il fait 340 pages franchement je pense à bas faut juste que je me lance mais comme d'abord vous ça fait un an qu'il est là c'est parce que je voulais l'acheter je voulais le lire mais s'il est toujours là parce qu'il fait un peu peur faut que j'arrête d'avoir peur des livres que j'ai moi même acheté non mais ça sera bien ça serait bien non c'est pas un nouveau genre vous ne rêvez pas nous avons un autre thriller et vous serez ça châtier pardon de erika spiller c'est une autre chose que j'aime beaucoup on n'est pas vraiment dans du thriller on est plus dans du du policier à suspense du roman d'enquête mais j'aime beaucoup vraiment j'ai déjà lu deux livres d'elle que j'ai vraiment beaucoup aimé et du coup sur un coup de tête j'ai acheté celui-là en faisant défiler les pages comme il ya les dates comme c'est très souvent le cas avec erika spiller ce livre se passe au mois de janvier donc ça serait peut-être pas mal que je le cache dans le prochain call winter parce que je galère toujours à trouver des livres qui se passe en hiver en janvier et tout bah celui-là se passe en janvier c'est marqué faudrait que je m'en rappelle au moment de faire ma page du call winter c'est pas gagné mais il faudrait que je m'en rappelle voilà et par contre je veux pas dire de résumé je veux pas savoir de quoi ça parle c'est une autrice que j'ai déjà lu que j'apprécie mais du coup j'ai lu pour le coup j'ai juste pas trouvé le moment de lire pas tout lire tout temps mais du coup il est toujours là ensuite on a un autre young adulte donc light years le top 1 de casse morgan pour lui j'ai pas vraiment l'excuse de c'est un young adulte du coup ça me fait peur non parce que j'ai déjà lu du casse morgan et j'ai bien aimé sa saga les 100 qui a été adapté en série d'ailleurs parenthèse la série télé n'a quasiment rien à voir avec les livres vraiment la série part dans la série part dans une direction les livres dans une autre donc il n'y a que le premier bouquin et la première saison qui sont en commun et après ça part en ça part pas en couille mais ça part dans des directions absolument opposées voilà mais bref j'ai beaucoup aimé les 100 et du coup quand j'ai vu celui-là je me suis dit vas-y go on va tenter et on l'a acheté mais on n'a pas tenté pour l'instant donc ça serait bien qu'on tente en fait voilà je en fait j'ai même pas d'attente particulière pour ce tome ou pas pour ce livre là parce que j'ai lu les 100 j'ai bien aimé les 100 mais j'ai pas non plus sur kiffé les 100 donc j'ai pas je m'attends à ce que ce soit à peu près comme les 100 c'est à dire sans fatigue mais sans plus donc j'ai pas d'excuses pour ce livre là vraiment et le dernier pour le mois de mai c'est de nouveau une romance dont my rules de anita riggins riggins je ne sais pas j'avais acheté ce livre là parce que j'ai lu qu'un seul livre des éditions active et j'avais beaucoup aimé et depuis je n'ai jamais rien acheté et j'avais rien lu les éditions addictives donc quand je l'ai vu d'occasion soit en ligne soit dans une bouquinerie je ne sais plus je me suis dit vas-y go c'est un addictif on va lire ben on l'a toujours pas lu voilà en plus j'ai vraiment pas d'excuses pour celui-là parce que je suis assez réticente à commencer 36 sagas de romance en même temps mais là je crois que c'est un one-shot que je vérifie mais je crois que c'est un one-shot donc pas vraiment pas d'excuses voilà en plus on est dans le domaine du sport a priori donc ça a l'air cool franchement ça a l'air cool je sais pas pourquoi j'ai toujours pas lu je ne sais pas je ne sais pas on a fini avec la débandade du mois de mai et sûrement pour compenser parce que j'avais dû me rendre compte en fin mai début juin que j'avais abusé en mai 2021 donc sûrement pour équilibrer en juin j'ai acheté pas beaucoup de bouquins j'en ai acheté ben j'en ai acquis que 8 du coup même même constat que par rapport au mois d'avril avec aussi peu d'acquisition on pourrait s'attendre à ce que j'ai tous les pas du tout il me reste encore 3 3 bouquins 2 bouquins et une bd que j'ai que j'évalue et ça me tombe plutôt bien le premier c'est arena 13 de joseph de l'année alors lui je l'ai acheté avant de d'abandonner l'épouvanteur pour rappel j'ai abandonné l'épouvanteur à peu près à la moitié du dernier tome et du coup en fait j'ai acheté ce thème là enfin ce livre là en me disant c'est du joseph de l'année a priori un peu plus adulte que l'épouvanteur ça a l'air cool vas-y go on y va sauf qu'en ce temps du coup j'ai été vraiment particulièrement déçue et particulièrement agacée par l'épouvanteur et par la presque fin de la saga puisque j'ai pas lu la fin et donc bah du coup depuis je suis un petit peu réticente à aller dans cet univers là mais ça a l'air cool franchement entrer dans l'arène 13 ceux qui s'affrontent ici savent que la mort n'est jamais loin je m'attends un espèce de faire avec la couverture et tout enfin c'est assez sanglant je m'attends un truc un petit peu romain en mode colisée combat de gladiateurs et tout ça a l'air ça a l'air assez sanglant mais en même temps vu que c'est édité chez bayard c'est pas que l'adulte quoi donc ça peut pas être hyper hyper flippant encore que rick entier a écrit le monstre log qui est un livre jeunesse et qui est l'un des rares livres à m'avoir fait réellement flipper donc peut-être que je vous ai de l'année de faire pareil je ne sais pas et ricky lancé est aussi l'auteur de la cinquième vague si je dis pas de conneries que j'ai abandonné j'avais pire que les plantains vous allez voir j'ai abandonné la cinquième vague au à l'avant dernière page du tome 4 oui je sais la cinquième vague c'est une trilogie mais il y a un tome 4 croyez moi et j'ai été jusqu'à lire l'avant dernière page de ce bouquin pour l'abandonner je n'ai jamais terminé ce bouquin donc si ricky lancé a réussi à écrire des bouquins que j'adore après m'avoir fait détester une saga peut-être que joseph de l'année peut faire pareil en attendant il est toujours là le suivant je plus je le regarde plus je me demande pourquoi je l'ai acheté parce que c'est évident qu'il allait rester dans la palpe pendant des mois et des mois peut-être des années avant que je lise mais pourtant je l'ai quand même acheté des fois je comprends pas ce que je fais moi même donc si vous avez une explication n'hésitez pas il s'agit de l'inconnu de la forêt de harlan cobel et pourquoi je dis que c'est évident que ce livre allait rester pendant des plombes d'un rapal parce que 1 c'est un thriller grand format j'ai un problème vraiment un gros problème avec les thrillers grand format et 2 c'était harlan cobel et j'ai déjà essayé de lire du harlan cobel un des livres les plus connus j'ai pu le titre mais c'était un des livres les plus connus et franchement je n'ai pas réussi à rentrer dedans en fait vraiment je j'ai très très peu de souvenirs de l'histoire mais je j'avais essayé vraiment j'avais insisté j'avais forcé c'est un livre que ma grand-mère m'avait donné et je n'ai pas réussi donc ça fait deux raisons qui font que j'ai pas envie d'aller vers ce livre mais je l'ai quand même acheté en grand format super idée audrey non mais super idée vraiment de quoi ça parle je ne sais pas while son nom même est une énigme tout comme son passé il a grandi dans les bois seul aujourd'hui c'est un enquêteur aux méthodes très spéciale vous ignorez tout de lui il est pourtant le seul à pouvoir retrouver votre fille et cet autre lycéen disparaît ça a l'air cool en vrai ça a l'air cool mais je ne sais pas et le tout dernier ouvrage qui me reste donc c'est une bd pareil une bd il me semble que j'ai eu dans la box bd du coup du mois de juin donc j'avais dû prendre avril mai et juin donc c'est carolus magnus le tome 1 carolus magnus l'empereur des barbares tome 1 l'otage vascon de barthol et et ont et c'est chez soleil ça a l'air très sombre ça a l'air très adulte je vais beaucoup plus facilement vers des bd jeunesse hug adulte légère ou du l'univers du l'imaginaire mais sur des bd vraiment purement adulte comme ça j'ai un peu de mal voilà en plus c'est dans l'antiquité j'allais dire non mais c'est il ya très il ya très 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 longtemps potentiellement va y avoir un truc avec la religion et je ne sais pas trop et du coup j'ai j'ai peur voilà du coup bah du coup elle est toujours là et je me décide à lire quand même ça serait bien bon c'était pas prévu mais je viens de dessiner un truc parce qu'en fait l'un des buts de ces vidéos là de ces boucles check-in c'est de vous faire une vidéo déjà mais surtout pour moi c'est de me remémorer des livres que j'ai acheté il ya très longtemps et qui sont toujours là parce que ils sont toujours là c'est qu'il ya une raison et parfois c'est juste que j'ai peur juste que j'ai oublié juste que j'ai priorisé d'autres d'autres lectures et me le fait de me dire que ça fait un an voire en plus d'un an qu'ils sont dans la palle ça me fait comment le but c'est que ça passe comme un électrochoc pour que je les lis sauf que comme je vous l'ai dit il ya des livres que je vous ai déjà montré dans des boucles check-in et qui sont pourtant toujours là donc là je viens de décider sur un coup de tête de choisir cinq bouquins que je viens de vous montrer et de me challenger de les lire on va dire avant la fin de l'année on va pas non plus enjaillé avant la fin de l'année j'ai peut-être avant septembre ou de les mettre avant de voir ou plus tard en novembre de les mettre dans ma palme du pumpkin si jamais ils sont pas lus avant en gros voilà il y en a 5 donc je vais vous montrer les cinq rapidement que j'ai choisi vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps ce que je viens juste de vous les présenter bah oui le premier j'ai choisi c'est presque minuit mais je suis presque sûr qu'il ira dans la palle de janvier donc du coup challenge en plus pour le lire le deuxième c'est celui que je viens de juste de vous montrer il ya vraiment pas de temps parce que si je me challenge pas de lire de l'arrivée comment je ne le mettrais jamais dans une panne en fait donc voilà et je vais essayer de les garder pas très loin de moi pour penser à lire parce que sinon maintenant je vais oublier en fait voilà je me suis dit que j'allais prendre un truc assez léger donc j'ai choisi une romance et sweet home enfin j'ai pris sweet home le tome 1 de tilly call c'est quand même une belle bête on est sur un sur un beau bébé qui fait 500 pages quoi mais après c'est édité chez mille et lui dans leur format semi poche en format semi poche c'est pas trop et je sais que ça se lit vite j'ai déjà lu toute une saga de rachel van diken je crois dans ces éditions là et ça se lit vite c'est écrit assez gros les chapitres sont courts il ya des marges enfin c'est pas écrit tout petit tout serré quoi donc ça ça va et j'ai aussi décidé de mettre les deux bd parce que parce que comme ça je sera fait et je vais lire ce que c'est ridicule de faire traîner des livres aussi courts qui vont me prendre aussi peu de temps à la lecture plus d'un an on n'en a pas assez ridicule vraiment c'est ridicule donc donc voilà je mets total combat et carolus magnus dans cette espèce de mini challenge qui n'était pas prévu mais que je viens de te décider moi même pour moi même j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère qu'elle n'était pas trop long mais je suis pas trop sûre qu'au montage je vais réussir à raccourcir beaucoup je m'arrête là comme d'habitude souhaite une bonne journée un bon après midi un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt 1 1 1 1 1 1 2 1 1